Le Bye Bye 92 vous parvient en direct de l'amphithéâtre Belle au Mille de la Gauchetière à Montréal. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Bernard Fortin qui vous souhaite la bienvenue à cette soirée référendaire. Les premiers résultats ont déjà commencé à entrer. Pour en savoir plus long, allons rejoindre Diane Lavallée dans les provinces de l'Ouest. Bonsoir Diane. Bonsoir Bernard. Alors ici le taux de participation est un des plus élevés depuis longtemps. Ça fait vraiment plaisir à voir. On retourne à toi Bernard. Merci Diane. On va rejoindre Guylaine Tremblay qui est à Ottawa. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Bernard. Ici à Ottawa c'est plutôt calme mais d'où je suis je peux voir Hall et je vous dis qu'on se prépare tout un party pour la victoire du oui. À toi Bernard. Merci Guylaine. On va rejoindre Guy Jodoin dans le camp des indécis. Comment ça se passe là-bas Guy? Eh bien comme d'habitude on n'arrive pas à prendre une décision. Non 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 non! Est-ce qu'un oui veut dire non? Est-ce qu'un non veut dire oui et vice versa? Ben vous connaissez l'histoire Bernard. Eh bien oui pourtant la question est claire et simple ce soir pour une fois. Y aura-t-il un bye bye cette année? Oh on va rejoindre Véronique Leflaguet au lac Saint-Jean je crois. Bonsoir Véronique. Bonsoir Bernard. Eh bien ici les tourtières sont dans les fourneaux. On est plus que confiants que le oui va l'emporter. Oh on m'apprend l'instant qu'on va rejoindre Stéphane Jacques dans le centre du Québec. Ah et oui ici Bernard on est rempli d'espoir pour le oui. Oh on m'annonce qu'on s'en va maintenant rejoindre Luc Guérin dans les maritimes. Bonsoir Bernard. Comme vous le savez nous sommes une heure plus tard dans les maritimes. Alors ici on est déjà en 93. Là bien. On attend les résultats nationaux. De retour à vous Bernard. Oui là je vous remercie mais je dois vous dire qu'à 23h02 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit que si la tendance du vote se maintient, il va y en avoir un bye bye et un vrai à part ça. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Bonsoir et bienvenue à la Guerre des Tuchelais. Ce soir les Paquins rencontrent les Pouliottes. On va commencer par rencontrer les Paquins, ça va bien les Paquins. Alors Marc tu nous dis qu'il est avec toi. Eh bien, j'ai apporté mon frère Pierre qui me ressemble propre à tout. Et puis sa femme, Nicole, ma belle-soeur qui me doit toujours faire confiance. On va maintenant rencontrer nos champions pour la 16e semaine. Merci. Les Pouliottes. Eh bien disons que ça fait 4 mois qu'on est ici. Ça fait que Manon a perdu sa job. Mon frère Luc a perdu sa femme. Puis moi, ben, je ne sais plus quoi mettre pour venir ici. Mais... Mais... Mais on a gagné 358 piastres. Ah! À 3! Ah! Faut pas lâcher. On y va avec un premier passe-à-faire. Ok, envoyez-vous. On va y aller. Let's go. On va y aller. Ok, please. Un discours de Robert Bourassa. Ah! Luc, 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 c'est pas terminé. Ça commence. Quelque chose qui fait dormir. Eh, tous pour un avec Gilles Goujon. Ah! Oh! Manon, Manon, une dernière réponse au tableau. Nommez-moi quelque chose qui fait dormir. Eh, la montagne du Hollandage. Ah! C'est pas fini. Ça fait juste commencer. Ah oui! Ah oui! Ah oui! On va bien! On va bien! On va bien! 3 réponses au tableau. On a demandé à 300 Québécois, les Québécoises. Nommez-moi le sport préféré des Québécois. Le hockey! Oh, c'est... Oh, Luc! Trois de répliques, Luc? Magasiner aux États-Unis. Oh! Oui! Manon, 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 Manon. Alors, c'est à votre tour. Le sport préféré des Québécois. Eh... Allez, votez pour rien! Oh! Lise, Lise, on continue le sport préféré des Québécois. Rêve de Jean Chrétien. Oh! C'est pas fini! Ça fait juste commencer. C'est capable! Trois réponses au tableau. On a demandé à 300 Québécois. Nommez-moi quelque chose qui se digère mal. Oh! Oh! Le succès de Kathleen! Oh! Oh! Que bonheur! Lise, 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 c'est à votre tour. Quelque chose qui se digère mal. Euh, mon Dieu, la série Montréal Ville Ouverte. Oh! C'est vrai, c'était pas facile à gérer. Non. Luc, c'est à votre tour. C'est pas facile, là. Quelque chose qui se digère mal. Une pizza. Une pile de dents. Oh! Messieurs les juges... Pouvez-vous être plus précis? Une pizza avec Donald Pilon de dents! Oh! Oh! Ouais! Faut pas se décourager les paquettes! Bravo! Il est libre! Bravo! Il est libre! Trois réponses au tableau. On a demandé à 300 les Québécois. Nommez-moi quelque chose qui fait peur. Le retour de Mario Falchoc! Oh! Luc, Luc, Luc! Quelque chose qui fait peur. Francis Marté, qui chante Gilles Vigneault au Capitole. Oh! Mais non. Quelque chose qui fait peur. Michel Richard en actrice! Ouh! Lise! Quelque chose qui fait peur, là! Dans le bigrasse en camisole! Ouh! Attention, les paquins! Vous pouvez toujours gagner la partie avec une seule bonne réponse. Nommez-moi quelque chose qui fait peur, Nicole. OK. Je pense qu'on a compris comment ça marche. Je vais mettre nos assises à la bolle de toilette dans le véolo. Pierre! Les nouveaux cheveux de Guy Lafleur! Oh! Marc! Y'allez-vous avec la famille? Non! Quelque chose qui fait peur! Le cerveau d'Eric Lindros! Ouh! Les paquins sont nos nouveaux champions! Alors, merci! Bonsoir! Et à la prochaine! Oh! 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 Oh, 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 bye-bye. Puis notre année vient de passer. Pour mieux en vivre d'en pleurer. Ce soir, on va en parler. On va s'y couler. Des folies et des ratés. Des cartes, il s'en est passé. On va en vivre sans boquer. Oh, bye-bye Stanley. Oh, 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 oh. Le pont d'arbour est commencé. Dans moins du nœud, ça va changer. Qu'un peu de l'outre a dû passer. On va l'oublier. C'est le pietre, signora C'est le pietre, signora C'est le pietre, signora C'est le pietre, la veille Qui vient de circuler Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, 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 bye-bye Oh, 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 oh Bye-bye Eh, 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 bye-bye Oh, 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 bye-bye Eh, 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 bye-bye Oh, 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 bye-bye Eh, eh, eh C'est pas de ma faute Si je pose comme ça Et je n'ai rien contre le Canada Si beau, si grand Ah, oui, n'a, ah C'est un pays qui est malgré C'est quoi le long du pays C'est une maille Où est-ce qu'il y a de ma vie Où il y a presque plus de chemin de veille Au Canadien c'est plus quoi faire Où il y a plus de morue dans les bars Et les veillets sont pas contents This is the good city English Où elle a de vous Tarno-raliche C'est Clare-Messon Son ange, il y en a Et bonsoir, bienvenue dans mon salon Mon nom, c'est Munich Vous savez, j'ai l'habitude de coiffer la personnalité Au fil des ans, j'ai coiffé Kathleen La technique du boudin, c'est moi ça Faut dire, je me suis pratiqué une couple d'années Sur le Grand Antonio Je coiffe aussi les journalistes normal style Lui, je ne l'ai jamais vu Il me l'a envoyé par la poste La lave un petit peu dans le lavabo Il a mis 10 minutes d'achesseuse Il a raison à trembler, monsieur Scoop Que je coiffe aussi Lui, pour 10 dollars J'y scoupe la barbe un peu Puis je lui renvoie sa grand couette de l'aubeard Il est correct pour une autre série Mais aujourd'hui, c'est toute une taille que je reçois Regardez-moi ça Christophe Collot lui-même Bonsoir Eh, assiégez-vous Merci beaucoup Eh, avoir une take comme ça dans mon salon C'est un rêve de coiffeur, il se réalise Hein? 500 ans, pis le cheveu encore bien beau, tu sais Eh, moi, je coiffe Denise Bombardier Quand il m'en revient au bout des deux semaines On dirait ça fait 500 ans que moi ça, tu sais Eh, compte-toi chanceux, mon Colombe, toi, hein? Merci beaucoup Ça fait plaisir Hé, Christophe Collot lui, avant de partir en voyage Qu'est-ce qu'il fait de spécial, là? Oh, il fait comme tout le monde qui part en vacances, hein? Il prépare le cooler la veille Les lentes de main, il me lève bien de bonne heure, hein? Il pacque le bateau, il regarde ma carte, il borde la porte, il laisse une lumière allumée Pis il demande à mon voisin de ramasser les circulaires Parce qu'il m'en va à l'épublique dominicaine pour six mois Hé, hé, hé! Mais, Christophe le Colombe, là, quand il découvre un continent, qu'est-ce qu'il fait, là? Ben, premièrement, il arrive Hein? S'il y a personne, ça l'est parfait Moi, s'il y a du monde, il fait comme les députés à Laval Il refait les zonages pis il dit que c'est à moi Oh! Et t'as l'air de rien comme ça, mais t'es pas gêné à peu près J'aime ça du monde comme toi Mais, Christophe le Colombe, lui, il fait pour juste découvrir le continent à l'avant comme j'étais couple, hein? Qui s'il fait pour relaxer? Ben, disons qu'il fait un petit peu comme pour le Noël, hein? Il prend mon bateau pis il descend dans le sud pour six mois Mais quand il pense que le monde commence à m'oublier Il remonte pis il m'organise pour passer l'émission adlib Question de me remettre sur la map! T'es... t'es beau, Jean! Mais, le Colombe, lui, quand il a découvert le Canada, hein? Qui s'il a le plus impressionné? Ben, disons qu'il a été assez surpris quand il a vu les Indiens, hein? Oh! Qu'est-ce qu'il a fait, Colombe, quand il a vu ça? Ben, il avait prévu le coup, hein? Il avait apporté des miroirs, pis pour chacun, un chèque de 300 $ de l'hydro-Québec! Oh! Mais, les Indiens t'ont-tu donné quelque chose en retour? Non, non, non! T'es sûr, c'est sûr? Certain, certain, certain! Moi, Christophe, me t'es dit ce qui m'impressionne le plus, c'est ta chaloupe! On va regarder si ça te dérange pas! Ah non, mais, ça, ça n'est pas nécessaire, hein? C'est tout un bateau comme les autres! Oui, c'est pas évident de traverser l'océan avec ça, hein? Où est-il? Moi, je suis venu avec ton navire! Le Nina, le Santa Maria... Pis la Pinto, ça a l'air, hein? Non, c'était la Pinta! C'est ça que je dis, la Pinto! Hé, là, là, c'est beau, le bateau! Oh, regardons! Regardons ça! Oh, oh! Oh, c'est là que je te pôles, mon Christophe! Tu disais à les Indiens que donnaient rien en retour! C'est pas la route des épices que tu cherchais! C'est la route du tabac! Ah, mais... Ça, c'est une cartouche d'un mot hot light! Pour toi, je l'ai fait 25 $, pas de taxe! Pourquoi? Je faisais du marché noir avec son euro, un plaisir! Santa Maria Carmen! Un beau jour ou peut-être une nuit Sur un lac quand le monde est endormi Des canots remplis d'Amérindiens Camouflant du tabac Ils font du marché noir Car l'ASQ est souvent sur les lieux En chalots qui pédalent trop vieux Mais le problème C'est qu'ils sont trop têteux Pour pouvoir pogner ceux Qui font du marché noir Oui, mais moi Si j'ai cette voix-là Chaque jour J'ai une, deux, paquets ou trois Acheter Un très, très bon marché Dans la très belle réserve De Kanesataki Un très, très bon marché On s'écr repaired On s'écr Et nous sommes de retour pour remettre maintenant le dernier prix de la soirée. Alors, en nomination pour le trophée de l'AGAF de l'année, Guy Lafleur pour son pertinent exposé sur le droit de véto. Diane Jules pour on-sait-quoi. Céline Dion pour avoir dit que la langue parlée au Québec est un dialecte. Bravo, Céline. Céline Dion pour avoir passé de l'argent à sa famille. Céline Dion pour avoir dit à la télévision que sa famille lui empruntait de l'argent. Grosse année, ma Céline. Et finalement, Brian Mulroney pour l'ensemble de sa carrière. Et le gagnant ou la gagnante est... C'est Diane! Oh, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Hé, ce coup-là, je ne me ferais pas prendre. Je suis très émue de gagner le trophée de l'AGAF de l'année. J'ai tellement travaillé fort, là. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie. Je suis surtout très contente de ne pas avoir empêché le nom de gagner. Bon, là, je vais sortir de mon texte un petit peu. C'est sûr qu'il y aurait eu plus de votes pour le nom si la gang d'analphabètes avait été capable de lire la question. Non, 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 c'est pour ça que je voulais dire. Non, 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 ce que je voulais dire, c'est qu'il y aurait eu moins de votes pour le oui si la gang d'aveugles avait été capable de voir le monsieur qui mettait le riz. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Non, ce que j'ai voulu dire en disant ce que je viens de dire, là, c'est que je veux dire un gros merci à Victor Lévy-Beaulieu-Ban. C'est correct, ça? Vous voyez que je suis capable d'être là quand je veux, bien? Parce que Victor est un de ceux qui m'a défendu avec vigueur. Un gros merci, mon Victor. Même si, personnellement, je trouve Montréal PQ bien plate, là. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire, là. Mais en tout cas, je pense que je viens de me couper une autre job, moi, là. Mais pour en venir aux petits vieux, là, je vais dire aux vieux... Voyons, qu'est-ce que je dis là? Aux personnes âgées... Je les aime, pis je les respecte. Ben, la preuve, je respecte Jeanette Bertrand. Ben non, mais... Viande, parce que là... Ben oui, mais là, laisse-moi finir, viande! Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que je respecte Jeanette Bertrand parce qu'elle gène de coeur dans un vieux corps. Ben non, mais c'est pas ça que je voulais dire! Viande! 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 Hé, c'est à moi, ça? En tout cas, je suis contente de gagner le trophée de la gaffe de l'année. Je le mérite! En tout cas ! Ma will ennemie d'amour Ne vois-tu rien venir de scandale aux alentours ? Oh toi, mon tendre ami, mon soupirant jacquot De la noble famille de ses fiers pariseaux Hélas, tu sais dans quel horrible et noir et froid Me tient mon funeste père, Robert Bourassa Comme une religieuse cloîtrée, il me dit à muette De peur que je ne me fasse trop aller la luette Tiens, pre-diane, donne-moi des mots qui sonnent Au sujet de cet accord de Charlotte Tone Toi qui erre seule, sans but, sois un peu missionnaire Parle-moi, toi qui si belle, dans ta cellule erre De mon cachot, j'ai pu écrire à ce tremblé Qui, comme moi, a vu Bourassa s'écraser Bourassa, mon père, qui aurait dû dire No Way Au lieu de coucher avec Brian Mulroney Mon père, en négociant, tu ne sais pas le pire Je ne savais plus du tout la langue de Shakespeare J'ai en main quelques lettres de haut fonctionnaire Qui, dévoilé, ferait plus de bruit qu'à Michel Chartrand en calvaire Diante, corne bleue, ne sois pas si peureuse Donne-moi ces lettres, ne fais pas la têteuse Oh, mais j'ai peur, mon jacquot, qu'on me mette hors du parti Si Boubou apprend un jour que je l'ai trahi Tu as confiance, ma Diane, tu es un psychologue Tu sauras raisonner ce mangeur de hot dog Diable, s'il le faut pour toi, je maigrirai Je cesserai de fumer et mes dents jaunes, j'arrangerai En moi, mets ta confiance Je demanderai ta main Tu n'as pas aucune chance, je suis politicien Et si votre jazage se rapporte à mon sondage Boubou quittera Québec par l'autoroute Jean-Lessage De ces hauts fonctionnaires, lancez-moi les écrits Et je serai à toi pour toujours, ma well-ennemi Oh, mon jacquot, comme tu sais parler comme un ange Tiens, ma correspondance Va, cours, vole et me venge Il faut faire tomber ces lettres sur un bon terrain Et quand ça sortira, je m'en laverai les mains Laissons à ces journaux cette interrogation Faire paraître ou ne pas faire paraître Voilà la question Québécois, nous sommes Québécois Oh, la, 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 la Cher Claude 008 Morin Nous avons installé un micro pour tout entendre À cette réunion du Parti québécois Toi, tu vas nous entendre grâce à cet appareil Et surtout, n'oublie pas de parler près du micro Pour qu'on puisse bien t'entendre Bonne chance Quel micro ? Ils ont oublié d'écrire où est caché le micro ? Le micro ? Salut, Claude Salut, salut, salut En forme ? Oui, 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 en forme En forme, dans ce que l'on va commencer la réunion Point 1, la restructuration du Parti québécois Qu'est-ce que t'en penses, toi, Claude ? Eh bien, personnellement, je crois que 1, 2, 1, 2 La restructuration du Parti Testing, testing C'est important Me recevez-vous ? 5 sur 5, mon Claude Euh, j'aimerais ça, ça va 1, 2, 1, 2 Les noms des nouveaux membres Testing, testing, testing Ça va, Claude ? Oui, 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 ça va bien En pleine forme En pleine forme Ah oui, j'ai jamais été aussi bien Je fais de l'exercice tous les jours Je me tiens en forme, oui Un, deux, 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 un, deux. Voyons, Claude, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, rien! Je fais de l'exercice. Une, une, une! Le dos aussi, hein? Le dos, c'est bien, bien, bien important, faire des exercices pour le dos. Une, une, une! Ça fait du bien? Ça fait du bien? Testing, testing, m'entendez-vous? C'est certain qu'on t'entend, mon Claude! Excusez! Je vous apporte un petit bouton, Léa. C'est une p'tit trampette avec des U-chips. Bon appétit! Une, 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 testing, m'entendez-vous? Hé Claude, si tu veux monter dans le parti, c'est pas celui-là qu'il faut que tu l'aies... Oh, 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 oh! Viens t'asseoir. Une, deux, une, deux, testing. La grosse nouvelle, c'est qu'il y a des investisseurs japonais qui veulent injecter de l'argent dans le parti. C'est de la grosse information, ça! Comme ça, les Japonais seraient prêts à... C'est vrai qu'il a l'air bon, le Dépacolette, hein? En passant, t'en a un petit peu une enfance. Oh, ben, des ripples! Non, non, non! Pas les chips! Pas les chips! Les chips, t'en pas bonnes! J'ai écouté tantôt, t'en pas bonnes! Testine! 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 T'en fais bien trop! Ouais, ouais, c'est... c'est ça, je suis stressé. Bon, bon, on va remettre la réunion un demain... Non, 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 non! Et tant pis pour le micro, hein? Comment? Je veux dire, je pense que j'ai besoin de repos, hein? C'est là qu'était le micro! Un coup d'or! Je pense que j'en ai pas mon 800$ cette semaine! Non, 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 elle n'est pas disponible avant 2002! Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Changez la date de vos olympiques! Man! Les entreprises Lise Payette Inc! Un instant, s'il vous plaît! Mme Payette, vous avez M. René Angeline sur la 2! Ben, vous savez, elle a la petite queue de Poney, là! Bon! Ben, il aimerait ça que Céline revienne à votre émission! Oui, je lui fais le message! M. Poney... euh, M. Angeline! Bon, écoutez, Mme Payette, elle accepte, à condition que la belle Céline n'en pleure pas ce coup-là, là! Il fait le message! Mme Payette, il fait dire qu'elle est pas capable! Les entreprises Lise Payette Inc! Un instant! Mme Payette, ces quatre saisons, là, au bout de la ligne, ils font demander si vous auriez pas quelque chose pour eux autres. Ben, ils cherchent n'importe quoi! Je fais le message! Elle aurait la deuxième pis la troisième saison de Montréal-Ville Ouverte! Ben oui, c'était déjà tout écrit, ça! Vous le prenez? Parfait! Enfin, débarrassé! Ouh! Les entreprises Lise Payette Inc! Un instant, s'il vous plaît! Mme Payette, c'est votre fille Sylvie, là! Elle dit qu'elle sait plus quoi faire avec le personnage de Pete dans Chambre-en-Ville! Je lui fais le message! Sylvie, il faut que Pete se suicide, mais il manque son coup! Avec ça, tu devrais être bonne pour une couple d'années! Les entreprises Lise Payette Inc! Un instant! Mme Payette? C'est Louisette Dissot sur La 6, là! Ben voyons, c'est la blonde qui joue le rôle de Marilyn! Ben, elle fait dire, là, qu'elle est ben fatiguée, Fait seulement quand est-ce qu'elle va pouvoir aller faire le ménage chez elle, là! Ben, j'y fais le message! Louisette, bonne chance avec tes coquerelles, pas avant 4 ans! Oh! Louisette, Louisette, en passant, t'es due pour ta repousse! Bye-bye! Oh mon Dieu! Oh! Parlant de Marilyn, j'ai oublié de demander à Mme Payette de faire les corrections des 50 prochaines émissions! Oh! Mon Dieu! Ça a été plus long que d'habitude! Pour moi, elle couvre une griffe! Les entreprises disent Payette Inc! Un instant! Mme Payette? C'est Victor Lévy-Beaulieu sur La 12, là! Il est encore bloqué sur Montréal PQ! Ben, manque d'idées, je pense! J'y fais le message! M. Beaulieu, elle vous fait dire de manger la même chose que l'autre fois! Les entreprises disent Payette Inc! Un instant, s'il vous plaît! Mme Payette! Vous avez les genètes Renault sur la carte! Elle aimerait ça que vous veniez la remplacer, là! Vous savez, dans la nouvelle émission, là! Mais... L'essentiel, c'est d'être partout À Télémétropole et à Radio-Québec À Radio-Canada Et même à 4 saisons Si on peut appeler ça De la télévision Bientôt j'annumerai La soirée du hockey Je rampe l'abstrait Jeannette À parler pour parler J'écrirai du théâtre Bien mieux que du Fournier Bras-toi et tes cistepettes Pour moi, c'est rien que bête Je veux que l'on me voie Quand on pèse sur le piton Je veux qu'elle soit à moi Cette télévision Essayez de m'arrêter De monter jusqu'aux nu Et moi, je vous mettrai Mettrai mon pied dans l'essentiel C'est d'être partout C'est d'être partout Partout, partout, partout Partout, partout, partout Partout, partout, partout Il s'agit d'un cas extrême, possédé par un mâle encore plus puissant que tout ce qui m'a été donné de voir en 20 ans d'exorcisme. Mais qui est-ce? Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que cette personne est en contact direct avec le démon et que nous nous devons d'intervenir. Espérons que nous allons réussir. Bonne chance, père Simon. Bonne chance, père Roger. Je vous salue, Julie, pleine de pique. Le Seigneur est avec nous. Vous êtes la plus petite de toutes les femmes et tous les fruits de vos entraves sont abolis. Petite Julie, mère de feu, priez pour nous, téléspectateurs. Maintenant et à l'heure de notre cauchemar. Amen. Ah! L'enfer, c'est moi! L'enfer, c'est moi! Ah! Hé! Il n'y a rien pour m'arrêter. J'ai pas peur de personne. Amenez-moi Catherine de Neuve. J'ai pas peur de personne. Surtout pas de Patrick Bruel. Ah! Amenez-moi Gainsbourg. Amenez-moi Gainsbourg. Ah! Rébé rétro, satana. Rébé rétro, satana. Non, 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 non. Non, 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 ça ne sert à rien, père Simon. L'eau du Saint-Laurent n'a aucun effet sur elle depuis le temps qu'elle se jette dedans. Mais quand t'écoutes vont monter en envers! Hé! La semaine prochaine à mon émission, je vais faire du parachute, je vais me tirer un parachute tout nu. Je vais faire du bonji déguisé en truite. Je vais lutter tout nu dans du pouzir. Hé! J'ai pas de bouz, j'ai pas de bouz, j'ai pas de bouz! Il faut la provoquer. Il faut lui montrer des images qui vont la calmer. Des modèles auxquelles elle va s'identifier. Hé! Je vais me tourner la tête à 360 de... Aïe aïe! Chère Julie, je te présente... Denise Bombardier! Ha! 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 Religieuse défranquée! Religieuse défranquée! Hé! J'ai pas peur de personne, j'ai pas peur de personne! Elle n'a pas peur de Denise Bombardier! Non, 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 attendez, j'en ai d'autres! Ah! Michel Louvain! Oh! Qui est-ce de la con du... Ouh! Aïe aiguë! Qui est une connue des plus polles? J'ai... Je suis l'envers! A Omar, qui ne t'aies qu'a vécu d'une de ses compétitrices? Eh, eh, Sonia Boines, Bo… Benes, Benes, Hachin! Et voilà. Dels Bombardier, Donald Bombardier, Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois parmi des nôtres. Je suis l'envers! Je suis l'envers! Il faut endormir ce démon! Il nous reste une dernière chance. C'est ça? Jean-François Lépine. Il arrive à endormir le Québec au complet en animant le poing tous les soirs. Oh boy, monsieur Énergie! Je suis l'envers! Je suis l'envers! Vous savez ce qui va arriver au Québec, père Simon, si cette jeune fille n'est pas maîtrisée avant l'âge de la ménopause? Je l'ignore, mon père. Le Québec aura à subir une deuxième Suzanne Lapointe! Eh bien, nous n'avons plus choix. Au grand mot, les grands moyens! Je suis l'envers! Le Québec aura à subir une deuxième Suzanne Lapointe! Je suis l'envers! Je suis l'envers! Je suis l'envers! Je suis l'envers! Si tu calmais, ça serait parfait! Pour que tu comprennes que tu serais la mère! Une légende, ma Julie! Une légende, ma Julie! Je suis l'envers! C'est parti ! Puisque je t'ai dit que tu dois le rencontrer... Oh, je ne veux pas. Il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Faites entrer le conseiller. Bien le bonjour, sa majesté ! Jean Chrétien ! Pour vous servir ! Coulon, ça sent le brûlé, là. Avez-vous manqué vos anglais soir fin de matin ? Mais c'est pas un signe de constitution que j'ai demandé, mais un conseiller matrimonial ! C'est pour ça que je suis ici, comme vous-le-vous. Le genre de problème que dit Anna, que j'en revivre, je vois ça tous les jours. Après tout, ça fait 20 ans que je fais tout pour empêcher le Québec de se séparer. Ça marche ! Oh ! Après, on nous en sommes. Vous ou rien, c'est la même chose. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de m'émincer dans votre famille royale. Oh ! Oh ! C'est quoi ton petit problème, les Didi ? C'est Charles. Qu'est-ce que tu dis, là ? C'est Charles. Qu'est-ce que tu dis, là ? Elle et mon fils Charles ne s'entendent plus. Ça ne me surprend pas, moi non plus, j'entends rien quand elle parle. Si j'ai demandé de l'aide, c'est parce qu'elle a besoin qu'on l'écoute. Qu'on l'écoute, qu'on l'écoute, pourtant pas les oreilles qui manquent à la maison, là. Parlant de Charles, il n'est pas là, lui. Non ! Aujourd'hui, il joue au polo. Il n'est pas un peu vieux, lui, pour jouer au bolo, là ? Entre Charles et moi, il n'y a plus d'amour. Il ne se passe même plus rien, lui. Oh, j'attends. Mais allez, Didi, Didi, veux-tu m'entendre Didi, moi, pourquoi ça marche plus ? C'est parce que toi et puis Charles, vous n'avez pas respecté la règle des 3 P. Les 3 P ? Ben oui, que voulez-vous ? En couple, c'est comme en politique, hein ? Pour que ça marche, il faut que tu respectes la règle des 3 P. Pas de tatouinage, pas de chamoyage, pas de couroyage. On devrait peut-être écouter le Canada, pour une fois. C'est certain, mais... Mais je vous regarde, là, vous non plus, votre majesté, ça n'a pas l'air d'être les gros carrosses, l'aurain. Oh, vous savez, avec Philippe, ça va très bien. On ne se parle plus depuis 20 ans. Mais c'est tout le reste qui va mal. En plus de Diana, il y a Fergie, qui quitte mon fils Andrew pour aller se faire sucer les orteils par notre contrat. Oh, sans surprise ! Tiens, c'est un beau sujet pour claire la marche. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai plus d'argent pour reconstruire le château de Windsor. Oui, mais moi, il n'y a pas de problème avec Charles, qu'est-ce que... Oh, shut up ! Et maintenant, ils veulent que je paye des impôts. Ouais. Moi, tu veux te donner un bon truc, tes dédictions, là. Quand tu vas au restaurant et que tu manges pour 6 piastres, là, gêne-toi pas et il m'en a un 6 de 8, voyons ! C'est toujours ça que je fais, moi ! Oh, merci du conseil ! Dites-moi, comment cela va avec votre femme ? Oh, cela va, cela va. C'est au beau fixe, hein ? Que voulez-vous ? À 3h matin, on déjeune ensemble. Là, je demande à ma femme, posse Wilbur de Pinot. Elle fait semblant pas me comprendre, va me bâcher le château d'ouer, hein ? Là, on se stille tout l'avant-midi, lâchez qu'à une poigne ! Oh, finalement, ça ressemble au Québec avec le Canada ! Oui, sauf que nous autres, en maison, on fait pas de référendum, on pas d'argent à gaspiller ! Ah, 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 ah ! Bon, bien, là-dessus, moi, je vous laisse, là, puis je vous dis bonne chance, ma lady, dearly-dom, dearly-do, hein ? Puis à vous aussi, votre majestueux, là, c'est ça, vous de même, parce que je dois partir, puis j'ai du travail au Québec, là. Oh, c'est vrai ! Il paraît que vous avez toute une cote à remonter, là-bas ! C'est pas vrai ! J'ai 2% de popularité, c'est pas ce pays, là ! Eh bien, bonne chance ! Mais il y a pas mon problème, avec ça, ou qu'est-ce que... Oh, chaleur ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh, oui ! Oh, oui ! Brazil, je t'ai remis ! C'est cette journée à Barcelone ! Je te revois, toi, qui clitonne ! Et malgré tout, je te pardonne ! Oh, oui ! Même si j'ai eu beaucoup de paix, le temps fait pas ma brésilienne, ça cause la juge américaine. Oh, oui ! Quand on m'a demandé à moi, et pour l'étournant, de me déguiser en médaille, j'ai dit non ! Mais quand je sais que c'était pour toi, Sylvie, personne n'aurait pu m'en empêcher ! Nous autres, à TVA, on te donne la médaille d'or, et au nom de Jean-Luc Montgrin, de Lisa Payette-Rick, et au nom de Jean-Luc Montgrin, on aimerait te dire qu'on se aime chez lui ! Ha 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 ! On t'aime ! Ha 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 ! Brazil, pays du juge de mes amours, oui, je me souviendrai toujours de la piscine de ce beau jour, oh, oui ! Brazil, oh, oui ! Brazil ! Brazil ! Brazil ! Brazil ! Brazil ! Bonsoir, mon frère! Bonsoir, tout le monde, et bienvenue au spectacle du jour, Julie-Denise. Pourquoi Julie-Denise? Parce que moi, je m'appelle Gilles. Oui, moi, c'est Denise! Oh! Bonsoir, Denise! Bonsoir, mon Gilles! Hé, il s'en est-tu passé des affaires cette année, hein? Hé, je comprends donc! Mais savais-tu ça, toi, que l'année 92, là, dans l'horoscope chinois, c'était l'année du singe! Ah, ben écoute donc, ça, ça veut dire que dans quelques minutes, l'année de Pierre-Éliott Trudeau va finir! Hé, il reste pas grand temps, on va finir sans beauté! Oui, mon Gilles! Denise, peux-tu me dire, toi, c'est quoi la différence entre un fou furieux pis Dan Bigras? Fouille-moi! Ils ont pas la même sorte de camisole! Hé, mon Gilles, tu te regardes, là! Je te dis que t'as eu souvent l'air de la Banque du Canada, toi, cette année! Quoi que tu veux dire par là? T'étais souvent sans intérêt! Hé, c'est-tu de ça que j'ai rencontré Manon Réum? Pas la gardienne de but au hockey! Oui! Elle m'a dit qu'elle venait de signer un gros contrat de publicité! Ah oui? Pour vendre quoi? Des jambières de gardien de but pour femmes! Comment est-ce qu'ils m'ont plaisir? Des maxipades! Oh boy, oh boy! Hé, ça me fait passer! Ça me fait passer! Denise, peux-tu me dire, toi, qu'est-ce qu'est la différence entre notre chambre à coucher pis la chambre des communes? Hum, je sais pas! Eux autres, ils ont pas de cadran pour les réveiller! Mon Gilles, peux-tu me dire la différence entre le premier ministre Clyde Wells pis un frigidaire? Dans le frigidaire, il y a une lumière! Hé, mon Gilles! Qu'est-ce que c'est? C'est sûr que j'ai rencontré notre bon ami, Claude Blanchard! Ah oui, comment est-ce qu'il a? Ben pas fort, tu sais, il s'est fait pogner la vente du chevreuil, t'entends de son histoire! Ouais, c'est pas ben, ben drôle! Finalement, c'est comme le trois quarts de ses histoires! Hé, ça me fait penser, ça! Denise, peux-tu me dire comment est-ce qu'on appelle ça un laxatif qui vient un paquet de six? La bande des six! Oh! Ça, ça fait mal, ça! Hé, Denise, 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 Denise! Ça me fait penser! Comment est-ce que... comment est-ce que je te dirais bien ça, ma Denise? Attends une minute, là, toi, là! C'est bien, mon gars, là! Ouais, mais moi, je voulais le dire de quoi, moi! Ouais, mais... Vous pouvez le faire une surprise, une surprise, là! C'est ça, vous le dire! C'est ça, vous le dire! Je m'en viens, Anzheimer! Hé, tu savais que, surprise, surprise, ils ont pogné le chef du Reform Party, Preston Mourning! Comment est-ce qu'il va faire de ça? Ils ont fait à croire qu'il est intelligent! Hé, mon Gilles, c'est Lucien pour encore qu'il rentre dans le bureau du boss à quatre saisons! Il dit Lucien, il dit j'ai une bonne pis une mauvaise nouvelle pour toi! OK, comment c'est donc par la mauvaise? Ton émission finie! Pis la bonne? Tu veux la belle blonde travailler à réception? Oui! Je sors avec, à soir. Hé, mon Gilles! Oui! Dis-moi là! Comment est-ce qu'on appelle ça le repas le plus populaire dans les cafétériens de cégep? Aucune idée! La soupe analphabète! Hé! Hé, Denise! 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 As-tu vu ça, toi, le film La Postière? Oh, mon Dieu! Oui! Oui, je te dis que Michel Delichard a donné toute une performance là-dedans, hein? Bien certain. Écoute, tu vas me dire, tu sais quoi la différence entre Michel Delichard pis la Reine d'Angleterre? Je ne sais pas. Regarde, tu prends 25 cents. Dès bon, c'est la Reine de l'Angleterre. Et l'autre bord, c'est Michel Delichard! Oh boy, oh boy! Ça, ça va mal, ça! Ça, ça va mal! Hé, l'autre de même, tu perds ta diable, oui! Hé, hé, attends une minute. Denise, dans l'énorme moment des fêtes, j'ai complètement oublié de te donner ton cadeau de Noël. Ben oui, oh là! Ben donc, c'est fou! Oui, oui, Denise! Moi, mon dieu, mon dieu, mon dieu! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, une belle marde! Ah oui, qu'elle avait dit, là? Mais mon dieu, ben là, je sais pas, je vais t'en m'en regarder là! Il devait approcher quelque chose comme mes nuits, là! Ben oui, ça devrait pas être l'heure de regarder, là, mon dieu! Mais là, ça devrait pas être l'heure de regarder, là, mon dieu! Non, mais ça devrait pas être l'heure de regarder! Non, mais ça devrait pas être l'heure de regarder! Non, non, il va être mes nuits! Huit, sept, six, Cinq, Cinq, Trois, Deux, Un, Oui! Bonne année à tous! Bonne année! Soyez heureux! Le paradis à fin de vos jours croit de mieux pour une nouvelle année! Bonne année 93 à tout le Québec! Bonne année! Bonne année, grand-née! Pareillement, grand temps! Bonne année! Une bonne année aussi bonne que mille fêtes! Bonne et heureuse année! Je souhaite aux Québécois une bonne année écologique! Bonne année! Alors, je vous souhaite une bonne année à tout le monde! Allez-y, mollo! Je souhaite une bonne année à tout le monde, pis je vous souhaite du nouveau cette année, les Québécois! Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Bye! Bonne année à tout le monde! Je vous offre mes voeux et je vous souhaite une chose, pas de procès! Bonne année, tout le monde du coeur! Bien, bonne année à tout le monde! Bonne année à tous! Hey! Bonne année! Bonne année! Bonne année! J'aimerais souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos partisans. Bonne année pour tous les amis et les êtres. Bonne année! Je vous souhaite plein de santé en 93. Bonne année au cours des prochains mois. Et jusqu'à la fin de l'année. Prochaine. Je vous embrasse partout. Et on vous souhaite une bonne année 93. Et pour ce qui est du hockey, souhaitons-nous jouer très tard au printemps. Moi, ce que je vous souhaite pour la nouvelle année, c'est beaucoup de succès. Mais pas trop. Feliz año nuevo. Bonne année! Laurence et moi, je vous souhaite une bonne année. Pour 93, je vous souhaite toute l'imagination et la détermination qu'il faut pour sortir enfin de l'amorosité. Bonne année tous! Bonne année! Bonne année à tous! Et surtout si vous buvez, n'oubliez pas... Évitez d'avaler! Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année! Sous-titrage Société Radio-Canada Remet le disque en retrait à Nancy Smith Smith qui passe à Beaulieu Beaulieu à Katharina Moulatov Moulatov qui passe à Chantal Crotogagnon Crotogagnon qui est seule Elle lance et c'est l'arrêt Oh, oh, Pierre, Pierre, Pierre On signale ici une infraction Oui, le tricolore qui devra se débrouiller à cour d'un homme Pardon? Je m'excuse, à cour d'une femme Évidemment, Pierre Puisque la pénalité a été accordée à Marie-Chantal Poulin Pour rudesse excessive Absolument, absolument Le jeu reprend Sophie Saint-Jacques qui balaie le disque Comment, 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 comment Elle balaie? Elle balaie pas, Pierre Elle frappe le disque, mon Pierre Excusez, excusez, oui Oh, elle reprend le disque Tricote bien Elle s'accuse, elle s'accuse-moi Elle ne tricote pas du tout Elle monte bien la rondelle, tiens Oui, oui, oui Oh, on aura droit à une attaque à deux contre-hands Contre-une Contre-une, elle lance et contre Nicole Lessard a mal paru là-dessus Oh, bien, mal paru, mal paru Mais mon mec chaud, la petite, elle n'est pas là pour faire une parade de mode, Pierre On peut te dire que la rondelle lui a facilement passé entre les deux jambes Moi, je vais te dire entre les deux jambes, elle, les jartières, les jambes, 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 les jambes. C'était correct. Fin de la deuxième période. Un Canadien qui mène deux à un sur les sabres de Beauflot. Alors, à l'entraque, nous recevons un joueur... Une joueuse... Une joueuse... Une joueuse qui n'a pas peur de donner son 120 %. Alors, le capitaine du Canadien... Marie-Chantal Savard. Bon! Ah, la voie! Bonjour, Marie-Chantal! Allô, Juliette! C'est mon petit bec, Pierre? Oh, ça goûte salé! Un match viril! Oh non! C'était pas si pire que ça! T'sais, Pierre, jouer au hockey, là, c'est pas pire que passer à la balayeuse. Tu travailles juste un petit peu plus fort dans un coin, c'est tout! Pis c'est pas pire que faire la vaisselle. T'sais, souvent dans l'eau chaude, pis tu finis toujours par jeter les gants, t'sais? Ha, ha, ha... Ha, ha, ha! Alors, bonne chance pour la troisième, Marie-Chantal! Merci. J'espère juste que la partie finira pas trop tard. Moi, faut que je sois chez nous avant 11 h, sinon la gardienne tombe en prolongation. Viens! Ah, merci, merci, Marie-Chantal. Après la pause, nous aurons un court reportage sur la première équipe féminine de football au Québec, la machine à coudre de Montréal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, dernièrement, le maire Jean Doré et sa nombreuse équipe ont visité l'ex-URSS dans le but d'éventuelles relations économiques. Comme le veut la tradition, un échange de cadeaux a eu lieu. Les Russes ont offert une bouteille de vodka à M. Doré et celui-ci, pour remonter le moral du peuple russe, l'aura donné en retour, pour l'année 1993, Jean-Marc Chaput, motivateur. Sacré faille! Pose-toi la question dans ton casse de poêle de tête de russes. Qu'est-ce qui marche pas dans ton beau grand pays kiss? C'est parce que tu penses pas positif. C'est ça l'affaire. T'es positif, mon Petroff. Dis-toi, que quand tu fais la file, t'es pas tout seul sur la Terre. Moi aussi, quand je reviens de Plattsburgh, avec mon 41 de Canadian Whisky, mes deux cartoons de cigarettes canadiennes, pis mon beau-frère, je suis ce que c'est que faire de la file, hein? Je prends mon mal en patience, je pars inclimatisé, j'en profite pour enlever le prix sur mon code de cuir neuf, hein? Ben toi aussi, Sacré faille, Nicolas Lalaille, t'es capable de prendre ton mal en patience. Même que toi, t'es plus chanceux que moi. Toi, quand tu fais la file, pendant une couple de jours, tu sais pas que c'est qu'il y a au bout, hein? Ça va te jeter une patate. Un rouleau de papier de toilette. Toi, au moins, t'as une surprise au bout, Sacré faille, mon Petroff. Moi, je le sais, qu'est-ce que tu m'attends au bout de la file. C'est un douanier avec un air veille. Digne positif, mon Petroff. Hein? C'est des idées que ça te prend, hein? Pis des idées, toi aussi, t'es capable de la file. Moi, t'en donner une pour te faire un peu drôle, OK? Fais ce que tu veux avec, Kiss, OK? Alors, tu vas dans le bois, OK? Tu tournes en rond pendant 90 minutes avec une caméra, OK? Ben, si tu me crois pas, appelle Jules Carl. À fraviller, il va te le dire, lui, qu'il y a moyen de faire l'argent. Tu lui demandes n'importe quoi. Une autre idée, mon old gars, OK? Tu te pars une émission de TV. T'appelles ça... Tu sors... d'un soir. Facile! Ça te prend juste deux chaises, mais un escalier, tu. Non, non, si tu me crois pas, appelle Guy Cloutier. À fin de virer, je vais te le dire, lui, il y a moyen de faire de l'argent avec un revient. Ben, une autre idée, mon père, si tu as le cas, avant de terminer, OK? T'as combien de Spoutnik qui font rien, là, qui rouillent d'une cour à scrap de Spoutis? Et tu sais, moi, te le dire, quoi faire avec, hein? Tu mets une couche de tramclad, là-dessus, OK? Puis tu t'ouvres un musée de Spoutnik. Tu sais, voilà, puis si tu le vois pas, appelle Gilbert Rozon, à faire virer au musée de l'humour, il va te le dire, lui, qu'il y a moyen de faire de l'argent avec des idées liéseuses. Lâche pas la patate, mon patoff. Bonsoir, Moscou! Bonsoir, Bonsoir, tout le monde. Bienvenue. Nous sommes deux des heureux gagnants de la loterie, gratte et gagne une job au premier casino québécois. Et c'est avec une fierté podisable que nous allons vous servir de guide dans le casino de l'Île-Notre-Dame. Pour commencer, à droite, notre table de poc. Inspiré de la table constitutionnelle, ce jeu permet à 12 joueurs de bluffer en même temps, sur ou en dessous de la table. Et après les prochaines élections, venez rencontrer le nouveau croupier, Brian Mulroney. À gauche, l'étape de patience, où vous aurez la chance de côtoyer les plus grands amateurs de patience au monde. Oui, comme par exemple les consommateurs qui attendent toujours que le dollar canadien remonde. Ou encore, ma mère Bouchard, qui attend toujours que ses deux fils, Lucien et Benoît, finissent par s'entendre. Mais dans son cas, ça va prendre plus que la patience. Oh, juste derrière, venez voir la salle de poche, où vous pourrez jouer aux poches avec les plus poches du Canada, les sénateurs d'Ottawa. Puis je parle pas du club d'hockey, là. À votre droite, nous vous invitons à une bonne partie de paquets voleurs. D'essayer de battre notre champion, le ministre des Finances, Gérard Cédé-Lévesque. Venez jouer au jeu Colin Maillard à la Québécoise. Au lieu de coller la queue de l'âme, vous devez coller la tête du ministre de l'hôpital, Marc-Éman-Côté, sur ses épaules. Un jeu pratiquement impossible. Vous connaissez tous le jeu de cartes, le trou de cul. Tout le deuxième étage est entièrement réservé à ce jeu et sera supervisé par une sommité en la matière, Raymond Malenfant. Ou encore, venez parier sur un cheval gagnant à la table des sondages. Galop. Oh, venez jouer à la roulette électorale. Au lieu d'avoir à choisir entre 36 numéros rouge et noir, vous n'avez qu'à choisir entre le oui et le non. C'est simple. Puis on peut jouer longtemps, ce petit jeu-là. En terminant, nous sommes persuadés que vous aurez autant de plaisir à venir au casino québécois que de regarder un tirage de l'autocouz à la télé. Et même encore plus, si le corbeil ne sait pas dire à battre. En terminant, encore, dites-vous que c'est avec le motton ou à la bonne place que nous espérons vous voir la bine, car... Comme le dit le slogan de notre beau casino québécois, quand il y a des bines, il y a toujours du bacon, pas loin. Je suis pleine, là. C'était ça, le but. Au nombre de fois qu'on te reçoit dans l'année. C'est assez fin de me recevoir comme ça. Je vais vous aider à débarrasser la table. On laisse faire ça, oui. Ben non, ça me tente. Ben c'est parce que, vois-tu, nous autres, on récupère. Puis quand on connaît pas ça, c'est compliqué. Ben non, mais c'est pas grave, là. Ça me donne. T'es certaine? Ben certaine. Ben écoute, on va faire une affaire avec toi. Ok, pendant que tu débarrasses la table, on va te chanter une petite chanson à répondre. Ça va nous aider à être gérés, ok? Ah, c'est une bonne idée. Tout le monde en sert, puis tout le monde en maison, ok? Moi, je rique-tu faire, ah oui, oui, oui. 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 Dans un bagu, dans un bagu, dans un bagu, dans un bagu. Je fais tout ce que je peux, moi, je rique-tu faire. Mais tout ce que je peux, moi, je rique-tu faire. Moi, je rique-tu faire, ah oui, oui, oui. 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 Ok, on va commencer dans les restants. Les autres poulet vont dans ce bagu, là. Les autres poulet vont dans ce bagu, là. Faut faire un mobile à notre cigogne. Faut faire un mobile à notre cigogne. Les patates pilées, on les met de côté. Les patates pilées, on les met de côté. On s'en sert à l'hiver pour qu'elle foudrée. On se ferait à l'hiver pour qu'un peu de riz Moi j'récupère, ah oui 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 La bouteille de vin à sa heure Et les bouchons de blèche, j'vaut pas les jeter Les bouchons de blèche, j'vaut pas les jeter Au chalet c'était, on va se faire un ké Au chalet c'était, on va se faire un ké On va recycler même les tiquettes On va recycler même les tiquettes On va t'en revenir à papier toilette On va t'en venir à papier toilette C'est bon l'prograin, ah oui 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 Bonjour, bonjour, je suis Robert M'a demandé qu'est-ce que j'viens faire Bonjour, bonjour, je suis Robert Vous me demandez qu'est-ce que j'viens faire Moi j'r'avance tous les bacs bleus Moi j'r'avance tous les bacs bleus Moi j'r'avance tous les bacs bleus Moi, je rapporte tous les bagrages Vous pensez qu'on les récupère Mais moi, j'ai des dos des potes Vous pensez qu'on les récupère Mais moi, j'ai des dos des potes Excusez-la! Bonsoir, mesdames et messieurs Bienvenue à votre émission favorite Enfants d'aujourd'hui L'épisode de cette semaine Trop, c'est trop! Es-tu content, mon Marco? C'est aujourd'hui que papa revient à la maison? Bien oui Mon Dieu! Qui c'est que ça peut bien être? Oui? C'est moi, Monique! Raymond! Quand je pense que ça fait six mois Qu'on ne s'est pas vus! Marco! Hey, mon bandeau neuve! Voyons, Marco! Raymond, qu'est-ce que tu fais là? Voyons, je suis content de le voir C'est rien, mon Marco Papa ne voulait pas te brusquer Tout ce que maman peut dire, là C'est que ton bandeau, il est super capoté Débile écœurant Ah, je suis tellement content de te voir, mon gars Out! Voyons, Raymond, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es malade? Un coup de courrier? À quoi tu penses? Voyons, Monique, c'est amicale Mais c'est pas une raison T'exagères! Tu penses toujours juste à toi? Puis toi, t'as une culotte de cheval! Puis toi, t'as une ballonne de bière! Je t'aime plus! J'ai un homme a! Hé, il est nain, les parents! C'est vrai, c'est vrai On se calme On se calme, hein? Excuse-nous, Marco On voulait pas te déranger Non, non, on voulait pas te déranger D'ici, Monique, d'ici! Tu le sais, t'es le roi ici Tu fais ce que tu veux, quand tu veux T'as-tu soif? Moi, tu s'en vas Je prendrai un liqueur Tout de suite, tout de suite! Hé, chêne! Monique, t'es en train de le noyer! C'est juste une goutte Il sait même pas nager Ben oui, mais c'est parce que Tu n'as jamais voulu l'inscrire En cours de natation Ça coûtait trop cher T'es juste un gratteux Puis toi, t'as une culotte de cheval Puis toi, t'as une ballonne de bière Je t'aime plus! J'ai un homme a! Pas ici! Hé, il est moins fort, là! Mais c'est vrai On se calme On se calme Oui, on voulait pas te brusquer Mon petit, euh, watatata Vraiment, il faut qu'on se parle Mais t'as raison On est en train de virer fou Mais c'est vrai C'est pas comme ça qu'on élève un enfant Tu as rendu que c'est lui Qui mène nos vies Et à partir d'aujourd'hui, Monique On va apprendre à dire non Je veux des chers Et ma vingt pour la santé Mon petit télé-pirate C'est non Raymond, qu'est-ce que tu viens de dire, là? J'ai dit non A no one, non Ça va être dans ta chambre Pis tes devoirs Avec ce que vous venez de me faire, là, là Selon la charte des droits des enfants, là Ben, je pourrais vous divorcer Comptez-vous chanceux Je vais encore me contenter d'appeler 911 Je me suis fait dire non une autre fois Venez le chercher Oh non, c'est pas vrai Pis toi, Maman, tiens-toi tranquille Parce que t'es la prochaine, tu m'allais Oui, oui, oui C'est pas vrai Pas un autre six mois en prison Oh non, attends-en pas, Raymond, je vais t'appeler Si je fais le convainc de me passer le téléphone Hontez-vous devant la TV, je vois rien Ne manquez pas le prochain épisode Maman, je te présente la juge Ruffo Femme, bravo Je voudrais vous souhaiter la bienvenue Hommes et femmes, soldats de l'armée canagienne À notre rencontre mâchuelle Au programme, aujourd'hui Un exposé du caporal Polyquin Suivra ensuite un diaporama sur le F-18 Espérant que le projecteur brise pas, lui Ensuite, suivra le dîner Et suivra le film du mois Une surprise Avec Chuck Doris Et puis une surprise Alors maintenant, commençons par l'exposé du caporal Polyquin Caporal Polyquin, c'est au plat Caporal Polyquin, c'est au plat Excusez-moi, capitaine, j'étais complètement plongée dans le roman d'André Momorenti Ah ah, alors la parole est à vous Premièrement, j'aimerais dire que je suis très heureux de faire partie des troupes Ça fait juste six mois qu'on nous accepte, nous, dans les forces armées canadiennes Mais je peux vous dire que ça a été les six mois les plus magiques de ma vie Maintenant, la mission qu'on m'avait confiée, c'est un succès On m'avait demandé de redessiner l'uniforme des forces armées canadiennes C'est fait Alors voici la collection printemps-été du caporal Polyquin Repos Sergent Demers porte un uniforme de combat très fantaisiste Comme vous pouvez le voir, le kaki revient en force cette année Remarquez le chapeau très fantaisiste, mais avec un brin de folie Ouais, on peut dire que ça fait différent C'est pour ça qu'on m'engage Le pantalon kaki et le chapeau d'inspiration tête d'ogive Forment un mélange très, très, très explosif et très fantaisiste Annotez la petite ceinture de rangement, soit pour mettre des balles de fizi ou un peigne Parce qu'une journée au front avec un casque comme ça, ça a taille, ça rend le petit peu plat Intéressant, intéressant Remarquez maintenant les petites bottines de fantaisie en Suédine Ça, c'est bien, bien, bien résistant, mais surtout, surtout, c'est très, très, très facile d'entretien T'sais, t'as pas besoin de chaîner ça pendant deux heures, donc tu peux te lever un petit peu plus tard le matin, t'sais Pratique Maintenant, pour la femme Sergent Dupé, Morin Intériault, porte un uniforme de combat un petit peu plus conventionnel, mais bien, bien confortable Pas d'autres commentaires? Non, pas vraiment, non Disons que je me sentais pas bien, bien inspiré Maintenant, le capitaine doyen! Regardez, regardez la camisole ornée de feuilles qui accentue le camouflage Prends de la ceinture, c'est assez grand pour contenir une grenade, puis deux tubes de crème à bronzage, de la quinte, puis de l'artiste C'est surprenant Bien, en situation de combat, il était en mort, pourquoi pas consister pour se faire interne? Ils trouvaient pas que la casquette est un petit peu exagérée? À peine, on la voit à peine, puis ça, c'est de la magie du camouflage Pas certain que je porterais la palette au front, moi Ah, bien, t'es pas obligé, la palette, tout ça, tu peux la mettre sur le côté, en arrière, au front, c'est comme tu veux, hein? Oui, mais est-ce que c'est efficace au combat? Mais certain, capitaine, à bien de même, l'ennemi, il en croit pas ses yeux, puis il s'est tout croche! Bon, bien, merci, merci, Caporal Poliquin De rien, de rien, attendez de faire ma collection automne-hiver, vous allez voir qu'il y a moyen d'avoir l'ail chic, même dans un teint Bon, eh bien, avant, le diaporama pose café, tout le monde! Eh, en passant, Caporal Poliquin, se revoit à la Maison Jojoin Je t'ai faite des cananonies Attention! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je tiens à vous souligner que tous les profits de ce soir iront à l'organisme rêve d'enfant. Alors, merci à vous tous! Bien qu'à un certain moment donné ce soir, j'aurais préféré me retrouver six pieds sous l'eau, je dois vous avouer que j'ai adoré participer au Bye Bye et que personnellement, la fameuse médaille d'or, c'était la nouvelle équipe du Bye Bye de cette année que je voudrais la remettre. Alors, accueillons Stéphane Jacques! Guylaine Tremblay Guy Jodoin Diane Lavallée Luc Guérin Véronique Leflaguet Et Bernard Fortin Il faudrait pas, il faudrait surtout pas oublier de féliciter, de bien applaudir nos danseurs et d'enfants. Danseuse sous la direction de Dominique Giraldo Et sans eux, et sans les musiciens et les choristes sous la direction de Claude Mégolomé, il aurait pas pu danser. Et surtout, notre surprise olympienne du Bye Bye, Sylvie Fréchette, madame Lélie. Avant de vous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pas eu en 92 que vous aimeriez vous souhaiter pour 93? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...